Du coup d'ailleurs, si c'est DI, parce que c'est l'impression qu'on a pour le moment, si c'est DI, du coup ça peut pas être une EJ. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que j'ai un extrait qui montre que c'est pas une EJ. Un extrait typique de pas EJ. Tout le monde peut dire ce qu'elle va dire, tout le monde peut faire le genre de blague qu'elle va faire, à part les EJ. Ce sont les seuls qui ne se permettraient jamais de dire un truc comme ça, de faire un truc comme ça, de faire une blague de ce style. Aya Nakamura, quand on s'intéresse aux gens qui dansent dessus, Ouais, regardez. Rihanna. Rihanna. Riri. Si Rihanna te contacte et demande un featuring avec Ayanna Kamoura, est-ce que ça peut se faire ? C'est possible, faut que je regarde. Et en plus, c'est très drôle. Donc c'est dommage pour les EJ, ils feraient d'autres blagues, tu vois. Il y a certainement des blagues, tout le monde peut les faire sauf les EP, certainement des blagues, tout le monde peut les faire sauf les IJ, tout le monde peut les faire sauf les IP, tu vois. Mais en tout cas, ça c'est le style de blague. On parle de Rihanna, ok ? Superstar mondial, etc. Et dire, est-ce que si Rihanna, elle te contacte, est-ce que tu acceptes de dire, je ne sais pas, il faut voir, tu vois. En mode, non mais Rihanna, genre je ne suis pas impressionné, tu vois. Impossible. Les EJ, jamais ils feraient une blague comme ça. C'est trop DI. C'est trop je fais mon truc. C'est trop je me respecte moi-même. C'est trop je me sens au-dessus des autres, tu vois. C'est trop je suis dans mon truc et je suis dans mon comportement, tu vois. C'est trop DI. C'est trop je suis dans mon mood et je m'en fous des autres et même Rihanna qui est objectivement au-dessus de moi, tu vois. Bon, il faut voir, tu vois. Il n'y a que les DI qui peuvent faire ce genre de blague. Ce n'est pas possible, en fait. En tout cas, pas les EJ. Parce que j'ai déjà vu certains doubles décideurs, des MI, des E, pas souvent mais plusieurs fois, faire des blagues comme ça. Un peu en mode, tu sais, un peu en mode, je suis le meilleur et je m'en fous, tu vois. J'ai déjà vu des gens faire des blagues comme ça. Chez les doubles décideurs. Chez les EJ, ils ne peuvent pas. Soit ça va être, soit ils ne vont pas faire la blague, soit ils vont devenir très bizarres et ça va vraiment être pas drôle et ça va être malaisant et eux-mêmes, en fait, ils ne seront pas en train de rigoler, en fait. C'est par rapport à quelque chose ou genre quelqu'un qu'ils détestent et qui a adoré, dirait non mais moi, je suis meilleur que ça, moi, je suis meilleur qu'elle. Et ils vont commencer à devenir très, très, très sérieux, en fait. Ça ne va pas du tout être rigolo, ça ne va pas du tout être une blague. Il y aura quelque chose, genre, on voit que ce n'est pas quelque chose avec lequel ils sont capables d'avoir du recul, tu vois. Même un IP, même chez un IP, ce serait étonnant, mais c'est possible. Il y a des IP qui peuvent faire des blagues comme ça. Ce n'est pas le plus fréquent, mais c'est possible. C'est totalement possible. EJ, jamais de la vie. Et le gars qui rentre dans le saloon, super énervé, un petit cow-boy qui rentre dans le saloon, il rentre dans le cow-boy, il fait « Que j'ai qu'à oser pas un de mon cheval en bleu ? » Et là, t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et tu lui fais « C'est moi, pourquoi ? » Et le petit cow-boy, il fait « C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche ? » Aïe, coup dur pour Guillaume.